Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 spéciale, ça me fait extrêmement extrêmement plaisir, c'est une vidéo spéciale pour les 4000 abonnés, je vous avouerai que je les ai attendus longtemps, longtemps longtemps, j'avais acheté ces boosters il y a bientôt 2 ans, vous vous rendez compte, à quelqu'un sur Pocket Cardex qui est vraiment très sympa. J'avais acheté ces boosters exprès pour fêter les 4000 abonnés, nous sommes partis avec aux Etats-Unis pensant fêter les 4000 abonnés là-bas, et malheureusement on a fait peu de vidéos aux Etats-Unis, donc la visibilité de la chaîne a un petit peu baissé, ce qui fait qu'on gagnait très peu voire plus du tout d'abonnés, on faisait très peu de vues, donc l'espoir d'ouvrir ces boosters s'envolait petit à petit, donc je les ai mis dans une boîte et je me suis dit bon bah tant pis un jour peut-être, et puis depuis qu'on est revenu, donc mi-décembre, on se remet à faire des vidéos régulièrement, donc les vues sur les vidéos reviennent, les abonnés reviennent petit à petit, donc je voyais le nombre d'abonnés va progresser, et puis voilà, il a fini par atteindre ce chiffre qui est plutôt symbolique, parce que bon, c'est vrai que 4000 abonnés finalement ça veut pas dire grand chose, puisque ce qui est important, c'est plutôt le nombre de personnes qui viennent voir vos vidéos plutôt qu'un chiffre sur l'entête de la chaîne, mais bon voilà, je voulais cette ouverture pour un cap d'abonnés, donc j'ai gardé ces boosters, je vous les ai un petit peu teasés sur Facebook et je suis très très contente de les ouvrir, j'aimerais vraiment 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 piocher une bonne carte, sur 4 boosters c'est chaud chaud chaud, mais j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'en avais déjà ouvert sur la chaîne, mais ils ont été complètement noyés dans une vidéo avec des réceptions, un concours et tout, donc en fait ils sont complètement passés inaperçus, mais l'avantage ça me permet de savoir que le tri, donc je sais quel tri il faut faire pour laisser les bonnes cartes à la fin, donc ça c'est bien, donc sur X Team Rocket Return, il me manque des ex, des stars, mais j'ai fini cette série en full reverse, c'est à dire que j'ai toutes les cartes en reverse, sauf les holos que j'ai fait en dolo, donc tout ce qui est commune, un co, rare, en simple, je ne les ai tout simplement pas, par contre à l'inverse les holos je vais les chercher en reverse, c'est un petit peu particulier, donc je pousse les boosters 5 minutes, je vous montre dans ce classeur ce que ça donne, donc là on est sur rouge, vert, feuille, vous voyez le Magby, là je l'ai en reverse, je ne l'ai pas en normal, le Magmar, je l'ai en reverse, je ne l'ai pas en normal, etc, donc il y en a quelques-unes que j'ai eues de ma précédente ouverture, mais vous voyez le tas de mort, je ne l'ai pas en normal, donc ici le gros tas de mort, je ne l'ai pas en normal, voilà, donc vous voyez, il me manque vraiment les cartes pas brillantes, sachant que dans cette série, il y a des cartes un petit peu, spécial qui coûte très très cher, des dresseurs, des énergies, alors je ne sais pas pourquoi, ça coûte cher, mais l'avantage c'est que du coup, même si on a un booster qui est un peu moins intéressant sur la pioche, peut-être qu'on peut avoir une petite reverse qui va venir relever un peu le niveau de la pioche, donc la première ouverture que je vous avais faite avec ces boosters, je l'ai réécouté, et j'avais payé les boosters 10 euros aux pièces, alors ça m'avait fait rire, ceux-là je les ai achetés presque il y a deux ans, je vous ai dit, je les avais payés grosso modo 35 euros, il me semble, alors sachez que ces boosters-là maintenant coûtent, je pense, à peu près le double, donc je vais peut-être lui faire une folie de les ouvrir, mais je les ai vraiment achetés pour les ouvrir, ça reste encore intéressant de les ouvrir, on peut piocher des choses qui financièrement sont plus chères que le prix du booster, donc ça reste intéressant, à partir du moment où quoi qu'on pioche, c'est pas suffisamment intéressant par rapport au prix du booster, ça ne sert vraiment plus à rien d'ouvrir, donc les illustrations, donc il y a l'Eviator, donc c'est une série qui n'est sortie que, alors il me semble, en anglais et en portugais, je crois, mais pas en français, le booster tyrannosif, le booster insécateur et le booster Mewtwo, donc moi je vous avouerai que je pense que mon préféré, c'est le tyrannosif, le insécateur, le Mewtwo et peut-être le Léviator que j'aime moins, mais c'est vraiment pour les classer, parce que je trouve que les illustrations sont très jolies, même si je ne suis pas du tout fan de la 3D du bloc X, c'est, bon c'est pas, c'est bof, c'est bof. Voilà, bon alors je vais essayer de ne pas me tromper, de ne pas dire de bêtises, je suis très très stressée, je vous ai dit, ça fait quasiment deux ans que j'attends d'ouvrir ces boosters, j'ai été très très patiente, vous voyez, ils sont bien scellés, ils sont bien scellés, le dos, rien d'intéressant, ça reste un bordeaux très uni, j'espère que ça ne va pas être flou, donc on filme de nouveau avec le téléphone, puisque vous nous avez dit que la qualité était bien, alors le son est un peu différent du caméscope, puisque le caméscope enregistrait le son en 5.1, alors que là, c'est un téléphone, donc ça enregistre le son, pas en 5.1. Voilà, donc vous voyez les cartes du bloc X, il n'y a pas de point blanc, donc on va prendre ces deux là, ces deux là, et normalement c'est ça le tri. Donc je vais peut-être m'attarder un petit peu sur les cartes, donc je pense que j'aurai des doubles, mais je ne vais pas regarder en vidéo quelles cartes j'ai déjà et quelles cartes je n'ai pas, donc n'hésitez pas à me contacter après, si des cartes vous intéressent, je vous dirai ce qui est dispo ou pas. Donc on commence avec Axoloto, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Psycho-Quack. Pas de morts. Donc là, tout ça, normalement je n'ai pas en grande majorité, donc je suis vraiment très contente d'ouvrir ces cartes, déjà rien que pour les communes et les Unko. Et puis les rats. Un Smogo. Alors je n'aime pas du tout, je n'aime pas trop le Pokémon, mais l'illustration je la trouve très jolie. Je ne vais pas trop vite, au cas où je me sois trompée pour le tri, mais il me semble bien que c'est ça. Cuit Boutoquet. Ah, Démolos, alors ça je suis très contente. Démolos est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et je trouve cette carte vraiment très jolie. Donc on doit arriver sur la Reverse, je pense. Oui c'est ça, c'est un Sablette. Donc cette carte je l'ai en double, c'est sûr. Et on commence ce booster, 28, ça doit être une rare. Donc c'est Yamna. Donc ça c'est bien, puisque du coup je dois l'avoir en Reverse, donc je ne l'ai pas en rare simple. Donc c'est pas mal. Alors les illustrations de booster, je pense que je vais les garder, parce que je crois que dans ma dernière vidéo, je les avais un peu éventrés. Donc là je vais les garder. C'est pour ça que je prends mon temps de s'essayer de bien ouvrir, mais là, ça c'est pas terrible. Non, je vais déchirer. Je crois qu'aussi sur ma dernière vidéo, j'avais eu énormément de mal à les ouvrir, sans trop les abîmer. Bon, celui-là, celui-là, tant pis. Ah, c'est dans mon essence. Alors, un, deux, un, deux. Donc dans cette série, je vous l'ai dit, il me manque des ex, malheureusement, et deux stars. J'ai la chance d'avoir le Pussy Feu Star. Il me manque Arco et Gobou, qui sont vraiment très, 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 très belles. Alors, je n'ai pas du tout ouvert de display sur le bloc ex, donc je ne sais pas du tout quelle est la chance d'obtenir une star dans un display, puisque ces boosters proviennent de display. Mais bon, sur le cas de booster, il ne faut pas trop rêver. Granny Volt. Voltorm. J'allais dire coccinelle, mais oui, c'est une coccinelle, mais coxy, tout simplement. Ah bon, on retombe sur le démolos. Alors là, je pense que du coup, je pense que je vais la peindre. Parce que je la trouve vraiment très, très jolie. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du contraste entre le ciel bleu clair et le noir du rocher. je pense que je vais la peindre. Je suis désolée pour ceux qui auraient voulu la voir. Draco. On va arriver sur la reverse et ce sera Abo. Et ensuite, ah, ça c'est cool. Unolo. Azumarie. Donc là, l'avantage de ces séries, contrairement au Soleil et Lune maintenant, c'est que les numéros indiquent vraiment la rareté de la carte, donc plus vous êtes près de 1 et plus vous avez de la chance d'avoir une holo. Je pense qu'il doit y avoir une quinzaine d'holos, souvent c'est ça. Donc en tombant sur la première, c'est forcément une holographique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le bloquet que c'est wizard, c'est vraiment... C'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, un secateur. On va essayer de ne pas les ventrer. Ah bah déjà, c'est mal barré. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le rattraper. Tant pis, tant pis. Oh là là, bon. Tant pis. Bon, déjà, je ne me suis pas trompée pour le tri. Mise au point, si vous plaît. C'est vrai que le caméscope faisait tout seul la mise au point, mais des fois, le téléphone, ça ne marche pas. Bon alors, celui-là, c'est une catastrophe. Donc 2, 2, 1, les cartes ne sont pas... pas terribles. Allez, Mini Draco, Fouinette, Smogo, Magneti, Tadman, Arbok, Magmar, la reverse, ce sera un dresseur. Je crois que je l'avais déjà. Et ensuite, ce sera 11. Ah bah, encore une holo. Couteau vol. Alors par contre, elle est abîmée en haut là. Alors là, c'est vraiment dommage. Bon, tant pis. Vous voyez, ça me fait rire quand les gens certifient leur carte en disant ouais, c'est sorti de booster, je ne comprends pas pourquoi ça a une mauvaise note. Bah ouais, mais regardez, des fois, c'est sorti de booster et c'est abîmé. Donc ça ne veut rien dire. Et dernier booster, sûrement celui que je le préfère, avec le tiranotif. Ah, non ! Non, tant pis. Je voudrais comme ça. Hop. on tombe souvent sur les mêmes communes, quand même. smogos, smogos, mini draco, remorail, ombrellex, qui est très beau, qui fait une petite pointe comme les danseuses classiques sur son rocher. nos sphérapties. Nos sphérapties. Ah, ça c'est bien, parce que les énergies, je les ai oubliées, donc j'en avais pas dans ma collection, je me suis rendu compte qu'il me manquait les énergies. Donc en fait, cette carte-là, je ne l'ai pas. affecte, on arrive sur la reverse, et ce sera feu-forêt reverse, qui est une rare reverse, donc ça c'est bien. Et on termine cette ouverture avec un dracolosse obscur qui est très 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 joli. Alors je ne suis pas fan de la lune, parce qu'autant le dracolosse fait dessiner, autant la lune, là on dirait de la 3D pas très belle, mais je ne vais pas vous dire que je vais encore la peindre, parce que là sinon vous allez me tuer et vouloir peindre sur des cartes comme ça. Mais je pense qu'en peinture elle serait pas mal. Bon, on n'a pas chopé de cartes waouh, mais enfin waouh, je veux dire ex ou star ou quoi. Bon, sur 4 boosters il ne faut pas trop en demander, mais bon voilà, on a eu deux belles zolos, franchement sur 4 boosters voilà, c'est bien, c'est honnête. C'est honnête. C'est dommage que le coteau vol soit un peu allumé en haut. Je ne peux rien y faire. Je vais trier tout ça et puis comme ça je saurais ce qu'il me manque sur cette série. Alors malheureusement je ne pense pas vous ouvrir de ces boosters un jour parce que les prix comme je vous l'ai dit ce n'est plus du tout du tout du tout la même chose. Et moi je pars du principe que si les boosters coûtent plus cher donc comme je vous l'ai dit que la carte la plus chère de la série est potentiellement obtenable plein de mots que j'invente dans ces boosters ce n'est pas intéressant de les ouvrir. Donc si un jour je tombe sur une bonne affaire pourquoi pas mais sinon c'est comme Skyradge ça vous reste cette ouverture c'était peut-être la dernière que je vous fais. J'espère que vous aurez apprécié l'ouverture de ces petits boosters moi j'étais vraiment très 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 contente de la faire je fais un gros 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 bisous vraiment énorme bisous à toutes les personnes qui sont là sur la chaîne régulièrement parce que vous êtes quelques ans à être là tout le temps et ça ça me fait vraiment plaisir vous êtes aussi réguliers sur Facebook voilà il y a des personnes qui commentent à chaque fois donc ça me touche vraiment 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 beaucoup je pense que j'ai tout dit vraiment merci merci beaucoup je vous fais d'énormes énormes bisous je vais essayer de vous dégoter un truc top pour les 5000 abonnés bon je sais que j'ai le temps de voir venir mais je vais vous trouver je vais vous trouver un truc top en attendant bah avant les 5000 abonnés il y aura plein d'autres vidéos donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde merci Sous-titrage ST' 501